Welcome to the Speak Amigo podcast. J'ai une personne que je suis, c'est un guide spirituel, puis elle, ce qu'elle dit, c'est que souvent quand tu fais de la méditation, essaye d'apprendre, commence par ta famille, puis si t'as un animal, c'est encore meilleur. Donc, quand tu fais de la méditation, assure-toi que ton chat est à côté de toi, disons. Puis quand tu essaies de vraiment sentir l'énergie d'un chat, pour comprendre, c'est quoi la différence d'un chat et d'un humain. Puis là, après ça, quand tu, exemple, ton père, disons, apprends c'est quoi son énergie à lui. Là, tu comprends les personnes les plus proches de toi, t'apprends leur énergie. Si t'as un chien, un chat, si t'as les deux, c'est encore meilleur, parce que tu peux voir la différence de l'étude d'énergie, le battement de cœur. Et là, des fois, il va arriver des situations où tu vas être seul chez toi, mais tu vas sentir une énergie. Et tu vas dire, OK, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas ma mère, c'est qui ça? Puis moi, je vais arriver là. Je sais que ça peut faire peur. C'est comme quand t'es dans une pièce, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi, ou t'es comme, il y a quelque chose, mais t'es vraiment, il n'y a rien. J'ai vu une vidéo dernièrement, puis ça disait que l'énergie, justement, comme, l'énergie est là, no matter what. Que tu meurs ou que t'es en vie, l'énergie, elle est présente tout le temps autour de toi. Fait que quand tu décèdes, comme on appelle ça des esprits, mais c'est pas vraiment des esprits, c'est juste l'énergie de la personne qui est encore ici, tu comprends? Puis, c'est ça que t'as l'impression, il y a une personne à côté de toi, mais tu peux pas l'avoir parce que c'est juste son énergie, tu comprends? Mais comme les gens sont commencés, c'est juste un whatever, tu sais. Mais en fond, c'est comme si vraiment qu'il y avait une personne là où son énergie est là à côté de toi, elle essaie de communiquer avec toi, mais elle sait pas comment. Fait qu'elle essaie de connecter avec ton énergie à toi, mais toi, t'es comment sinon? C'est ça, comme yo, comme lâche-moi genre, tu vois? Puis ça, je suis sûr que ça arrivait à tout le monde qui check ça, c'est déjà arrivé que t'es rentré dans une chambre, dans une pièce, dans un magasin, puis il y avait une mauvaise énergie. T'es pas capable d'expliquer à personne, mais tu te sentais pas bien, puis tu devais sortir. Ça, je pense que ça arrivait à tout le monde. C'est comme un sixième sens. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, donc il y a des énergies qu'on sent plus fortes et des énergies... C'est comme l'énergie d'une autre personne que t'as jamais rencontré, mais tu la vois pour la première fois, t'es comme, j'aime pas ton énergie. Ouais, j'aime pas ton énergie. Ou, j'ai l'impression que de te connaître. Tu comprends? Ça, c'est un autre truc aussi. Ouais, ouais. Comme moi, là... C'est comme tu dis tantôt, on est tous reliés. Fait que même si je t'ai jamais vu de ma vie, puis je te vois, c'est comme si je t'avais déjà vu. Parce qu'à un moment donné dans la vie, mon énergie a communiqué avec ton énergie sans le vouloir. Fait qu'on se rencontre pour la première fois, on est comme, je pense que je t'ai déjà vu. Il y a quelque chose. Je te connais. C'est comme si je t'avais déjà rencontré. Genre, on se connaissait depuis toujours. Yo, moi, je connais une femme. Elle a rencontré mon grand frère. Elle a rencontré ma soeur. Mon grand frère, ma soeur. Je sais pas si elle a rencontré mon autre frère. J'ai deux frères. Mais elle les a rencontré. Quand elle m'a rencontré, elle est comme, je sais pas si on s'est déjà rencontré, mais ton énergie a l'air familial. Puis elle est comme, je sais pas, peut-être, si oui, si non, ben, enchantée de te connaître. Si oui, ben, like, I'm happy to see you again. Puis j'étais comme, wow. Mais elle, elle travaille vraiment avec les énergies. Elle comprend ça. C'est la même fille, je peux te la montrer. C'est elle qui disait que pour les énergies, ça commence avec des animaux surtout. Après, c'est quoi l'énergie de la relation? L'amour, c'est une autre énergie aussi. Il y a déjà qui tombent en amour comme ça, mais ils sentent l'énergie de l'autre personne. C'est vrai qu'on appelle ça le soulmate. Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a le soulmate, il y a le friend, pas le friendzone, mais il y a comme le, ton twin de soul. Ok, ouais, ouais. C'est comme... Sister soul, un truc comme ça, là. Je pense, ouais, c'est comme, ton soul est séparé en deux. Ouais. Puis quand tu retrouves cette personne-là, c'est comme si vous vous êtes jamais laissé, mais c'est à peu près de ta vie que tu le vois. Tu le vois, ouais, c'est ça. Puis c'est comme, vous connaissez depuis tout le temps, puis vous êtes connecté, mais c'est pas comme ton âme-sœur, genre, ah, on est en amour. C'est vraiment comme, tu sais que c'est ami. Ouais. C'est de l'amitié. Mais c'est ça. Mais que vous êtes connecté tellement intense que comme... Yo, yo, j'aime tellement que t'es quelqu'un qui s'y connaît dans ça. Parce que ça, elle explique que comme, quand, exemple, moi, ma sœur, quand je vois, je sens son énergie, c'est une énergie qui est comme, d'amour, mais ça serait jamais, tu vois, de l'amour parce que c'est ma sœur. Puis comme, c'est quelque chose qui comme, tout le monde peut comprendre que, yo, tu peux pas vraiment tomber l'amour de ton frère et sœur, mais tu vas toujours les aimer. Puis c'est comme, exemple, si un extraterrestre viendrait sur Terre, puis tu devrais lui expliquer ça. Comme, OK, comme disons, comme eux, ils se marient ou ils sont ensemble entre frères et sœurs, OK? Mais nous, on est comme, yo, nous, on fait pas ça sur cette planète. Puis tu devrais les expliquer. C'est que, vraiment, ça vient que, yo, l'énergie de ma sœur, c'est une énergie que je pourrais jamais avoir de l'amour pour, comme de cette façon-là, ou l'énergie d'une mère ou quelque chose. Donc, yo, j'ai hâte au jour que je pourrais vraiment sentir les énergies puis comprendre, genre, OK, ça, c'est une énergie d'une sœur. Ça, c'est une énergie d'un ami que j'aime beaucoup. Ça, c'est une énergie d'une mère. Comme un amour d'une mère, d'un père, tu vois.